La région des Pays de la Loire et l'Europe s'associe dans l'innovation pharmaceutique. Cette volonté s'incarne notamment à la personne de Vanessa Charbonneau, venue visiter ce jeudi 30 novembre l'établissement Atlantique Bio GMP situé à Saint-Herblain. Ce pôle d'excellence dans la production pharmaceutique, co-dirigé par l'établissement français du sang, l'Inserm et le CHU de Nantes, a en effet bénéficié d'un important soutien de la part du Conseil Régional et de l'Union Européenne. Nous visitons aujourd'hui Atlantique Bio GMP parce que c'est une réalisation qui a été soutenue par la région des Pays de la Loire mais aussi par le Fonds Européen dont nous avons la gestion. Atlantique Bio représente aujourd'hui, notamment par ce développement, un maillon de la chaîne d'innovation qui peut-être n'existait pas entre la recherche fondamentale et le développement de nouvelles technologies de médecine innovantes. Et aujourd'hui nous avons ici un site qui permet de tester les technologies issues de la recherche fondamentale pour pouvoir les appliquer. Et donc en cela, c'est un établissement qui est innovant, qui est exemplaire, que nous souhaitions valoriser. Cette volonté de valorisation s'est récemment traduite par un important financement dans le projet d'extension du bâtiment. Profitant de 286 000 euros provenant du Fonds Européen de Développement Régional et de 444 000 euros délivrés par le Conseil Régional, cette extension a permis un important développement de l'établissement. L'extension qui a eu lieu depuis maintenant un mois et demi a permis d'augmenter la surface de quasiment 50%. Ce qui permet, un, dans un premier temps, de concentrer sur un même site les activités qui sont proches de la production de médicaments de thérapie innovante, tout en concentrant sur le même lieu les activités de contrôle qualité. Cela nous permet aussi, bien sûr, d'augmenter notre capacité de production, donc de réponse à des équipes, qu'elles soient locales, qu'elles soient nationales, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient internationales. L'extension d'Atlantique Bio a ainsi permis d'imposer cet établissement en première plateforme française de thérapie cellulaire conventionnelle et d'accroître le nombre de projets de recherche clinique en thérapie génique supportés par la structure. Une pierre ligérienne est donc ajoutée au grand projet humain de la recherche médicale.